Hello, nous voici donc sur le stand de Sichem et on va faire le tour des nouveaux produits et puis des produits plus anciens. Voici les nouveaux écumeurs sur le stand Sichem, il y a un plus gros qui est là-bas mais ici on a deux modèles un peu plus petits même si ça permet d'aller sur des gros aquariums quand même, ils ont un niveau, une empreinte de sol vraiment réduite. On a une pompe de chez Sichem avec donc ici l'arrivée des bulles en rotation. On peut régler ici la hauteur de l'eau donc quelle que soit la hauteur d'eau dans votre décante ça fonctionne. Là cette chaussette elle permet de faire un piège à bulles et on a ici le filtre à anti-bruit pour l'air avec trois chicanes ce qui permet d'avoir quelque chose de très silencieux. Donc l'écumeur ici il a une petite poignée ce qui va permettre de tenir facilement quand on va venir le vider. Donc ça c'est déjà pas mal pensé. On peut facilement l'ouvrir ici pour venir démonter. Là c'est verrouillé, là c'est ouvert. C'est juste qu'à une main je n'arrive pas à le refermer. Et l'autre particularité encore c'est qu'ici on peut mettre en mode recirculation. C'est à dire que l'eau arrive par en dessous, passe par la pompe et retourne. Et on vient rajouter une pompe ici pour augmenter l'efficience du système en le montant alors comme ça. Et à ce moment là on se retrouve avec un écumeur en recirculation sinon tout le reste c'est pareil. Voilà déjà pour les écumeurs de chez Sichem. Là on a le réacteur à calcium. Donc on a quelque chose de très compact. Ici on peut mettre une sonde à pH mais ce n'est pas nécessaire pour le fonctionnement. Ici on a donc l'arrivée d'eau. Donc on a toujours un très petit flux d'eau dans un réacteur à calcium. Et là on a la sortie. L'eau va passer autour du média, passer à nouveau à l'intérieur avant de ressortir. Et donc après on a de la recirculation entre le autour et l'intérieur. Ici on va pouvoir mettre notre arrivée de CO2. Le CO2 qui n'a pas été consommé et qui se retrouve en haut de notre réacteur va pouvoir être réutilisé par la pompe. Et on vient ici rajouter du CO2 en fonction soit de notre réglage de ce qui ressort de notre réacteur, soit en fonction d'une mesure de pH. Au niveau de la maintenance, on a quelque chose qui est très facile à ouvrir. Voilà, c'est la première fois que je le fais et j'y arrive tout de suite. C'est un bon test ça. Et on a ici le média qui va nous permettre de voir un petit peu la dissolution de notre média. Voilà, on peut bien sûr tout remettre en place. C'est fait pour fonctionner dans la décante. Donc c'est fait pour poser dans la décante, c'est pas fait pour être à côté. Et je trouve que le design est vraiment très très sympa. Là on a un réacteur à média. L'intérêt de celui-ci c'est qu'il peut être utilisé en tant que réacteur à lit fluidisé ou un réacteur à lit non fluidisé. La différence elle se fait juste ici en actionnant cette vanne. On va échapper une partie du flux d'eau pour pouvoir fluidiser ou non. On a toujours notre pompe ici qui va envoyer de l'eau par en dessous. Et on va se retrouver avec notre média qui est dans cette chambre. Et on peut facilement voir l'utilisation du média, les changements de couleur et s'il faut le remplacer ou pas. Pour la sortie d'eau, tout comme on l'a vu sur les écumeurs, on a là un petit toboggan avec le piège à bulles d'air pour éviter d'envoyer des bulles d'air dans l'aquarium. Le tout fonctionne bien sûr dans une décante. Et voilà, et ça prend très peu de... Franchement, regardez comme c'est fin. Ça prend très très peu de place. C'est très compact et on peut envoyer quand même une certaine quantité de médias. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Une chose intéressante, c'est qu'on peut mettre deux médias différents. Et comme on a un plateau séparateur au milieu, ils ne se mélangeront pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare sur le marché et c'est très intéressant par rapport à ce modèle-là. Donc là, on va parler pompe doseuse. Donc c'est quelque chose de très particulier ici. Ici, on a des pompes doseuses qui sont modulaires. Voilà. Donc on en a une ici avec un petit symbole Wi-Fi. C'est la primaire. Celle-ci, il n'y en a besoin que d'une. Et ensuite, on va pouvoir mettre autant de pompe doseuse que l'on souhaite. On peut tourner la pompe dans le sens que l'on souhaite. En fonction de comment on les monte, ça peut être intéressant de bouger la tête. Donc il y a plein de positions à vous de trouver celles qui vous convient. On achète donc une fois celle-ci, on l'alimente en électricité. Et elle va pouvoir alimenter autant d'autres pompes que l'on souhaite. Là, on a le connecteur. On vient le mettre. Et on a ensuite des secondaires qui ont un petit symbole lien. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer là, le symbole lien. Et celles-ci, elles sont secondaires. Et on va pouvoir changer bien sûr les couleurs en fonction pour savoir ce qu'on dose. Dans l'application, on va pouvoir scanner le produit qu'on est en train de doser. Et avoir à ce moment-là des presets qui vont se charger pour pouvoir mettre en œuvre les conditions standards. pour pouvoir faire fonctionner tout ça. On peut aussi dire où on est et où on veut aller. Pour que petit à petit, d'elle-même, cette pompe, elle vienne ajouter les produits jusqu'à atteindre le niveau que l'on souhaite sur un paramètre ou un autre. Voilà. Alors on va continuer sur tous les produits un petit peu plus classiques de la gamme. Et là, il va y avoir un petit peu de chimie. On va voir ça tout de suite. Donc en eau douce, on a toujours la gamme classique pour les différents éléments. Et là, on a toujours pour le riff, le riff complète, le riff plus, le fusion, fusion 2, le phytoplankton que j'aime beaucoup. Et le zooplankton. Donc là, on a toujours la même chose chez Seachem. Et là, on a toujours pour le riff, le riff complète, le riff plus, le fusion, fusion 2, le phytoplankton que j'aime beaucoup. Et le zooplankton. Donc là, on a toujours la même chose chez Seachem. Voilà, c'est le tour du stand Seachem de Interzo. Encore une fois, abonnez-vous, mettez des pouces, tout ça, si ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501